Je suis appelé à faire la présentation du rapport sur l'état de la population mondiale en 2023 de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population. Une famille forte de 8 milliards d'êtres humains. Je dois vous dire que ce chiffre, lorsqu'il a été annoncé le 15 novembre 2022 par l'UNFPA, ce chiffre a suscité, si vous voulez bien, une angoisse démographique inquiétante à travers le monde. Et selon une enquête récente menée par les Nations Unies auprès des gouvernements à travers le monde, deux grandes tendances ont été identifiées à travers les résultats de cette enquête-là. D'un côté, des gouvernements qui estiment que la population mondiale est trop nombreuse et de ce fait, ils évoquent la surpopulation qui l'accuse de bon nombre de nos malheurs, par exemple l'épuisement des ressources naturelles, la famine, les risques de pandémie, les changements climatiques, la pauvreté, et j'en passe. De l'autre côté, certains autogouvernements jugent que la population de la planète est trop peu nombreuse. Vous voyez ? Et à ce rythme-là, il s'en suffit, si vous voulez bien, la dépopulation ou encore l'effondrement de la population. Alors, le rapport de l'ONFPA, si vous voulez bien, bien fournit de nouvelles orientations sur les politiques démographiques. Ce rapport nous dit que les gouvernements ne devraient pas se situer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire pour influer ou encore les taux de fréquentité vers la hausse ou vers la baisse, ou encore stabiliser les taux de fréquentité. Donc, les politiques démographiques devraient plutôt mettre l'accent sur l'égalité des sexes et faciliter l'accès ou encore l'accomplissement des droits chez les femmes et les filles en tant que tel. Faire en sorte que les femmes et les filles puissent avoir la liberté de foi, c'est-à-dire la liberté d'effectuer leur propre foi en matière de procréation, d'espacer leur naissance et de déterminer le nombre idéal de la famille. Et selon ce rapport, c'est en agissant de la sorte que l'on pourra améliorer la qualité de vie et le bien-être de la famille. Nous allons comprendre que les discours alarmistes n'auraient pas effectivement de justification dans un monde où 44% des femmes en couple sont incapables d'exercer leur autonomie corporelle, c'est-à-dire de décider ou non d'avoir des relations sexuelles si vous voulez bien. Donc, on ne saurait se permettre des actions et des discours qui favorisent la réduction de leurs droits et de leurs choix. Donc, à ce titre, le corps des femmes ne doit pas être l'otage des femmes des politiques démographiques. C'est un premier message, en rapport, si vous voulez bien, avec les nouvelles orientations en termes de politique démographique. Le deuxième slide fait état de quelques progrès, malgré les 8 milliards qu'on a atteints en novembre 2022. Et ce deuxième slide nous dit que davantage de nos venez survivent. Ça veut dire que la mortalité infantile et juvénile a baissé. À travers le temps, davantage d'enfants à vendre à l'école, de ce fait, y atteignent l'anéadulte. Et ce cela nous dit que depuis 1990, l'expérience de vie à la naissance a augmenté d'environ 10 ans. Et le taux de fécondité moyen, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, a diminué de 5 à 2,3 enfants de 1950 à nos jours. Donc, c'est donc un signe, si vous voulez bien, du fait que la fécondité a été maîtrisée, la vie au productif a été maîtrisée de la part des femmes de des centaines de vues. Donc, ce sont quelques progrès qui ont été identifiés à travers le temps, malgré le chiffre des 8 milliards que l'on a eu à atteindre le 15 novembre 2022. Et dans ce tour d'idée, ce graphique vient nous édicher sur l'évolution de la population mondiale. Qu'est-ce que nous remarquons ? A travers le graphique en rouge, le taux de croissance démographique à l'échelle mondiale a diminué de 1950 à 2020, si vous voulez bien. Et à travers le graphique en bleu, au-delà du point d'intersection entre les deux, on remarque que malgré la décroissance, si vous voulez bien, du rythme, du taux d'accroissement de la population mondiale, la décroissance de la population mondiale, mais cette population-là, en termes d'effectifs, en termes de nombre de personnes, continue à augmenter. Pour atteindre les 8 milliards. Donc c'est très éloquent à ce niveau-là, au niveau du point d'intersection, on remarque que même si le rythme de croissance démographique diminue à l'échelle mondiale, mais l'effectif de la population mondiale continue à augmenter. Peut-être pas au même rythme que par le passé, mais quand même, on voit que l'effectif de la population mondiale continue à augmenter. Et de ce côté, nous avons, en quelque sorte, les grandes puissances démographiques du monde. Vous voyez, la Chine en première position, l'Inde, les Etats-Unis, c'est-à-dire en 2022, mais en 2050, la carte de la population mondiale va changer, parce que les rangs ne seront plus les mêmes. La Chine va passer en deuxième position, l'Inde passera en première position, les Etats-Unis gardera encore le troisième mois, et ainsi de suite, si vous voulez bien. Donc la carte va changer en 2050. Alors, et à l'occasion de la Fondée mondiale, une enquête a été menée par le Fonds des Nations Unies pour la Population, auprès de 8000 personnes à travers certains pays, comme le Brésil, l'Égypte, la France, la Hongrie, l'Inde, le Japon, le Nigeria et les Etats-Unis. Donc l'échantillon a été bien proposé à chaque de ces pays-là. Alors, et l'opinion la plus répandue dans tous les pays, c'est que la population mondiale est trop nombreuse. C'est signe de l'angoisse démographique, si vous voulez bien, persistante à travers le monde, concernant la sous-population d'une part, et d'autre part, comme je viens de le citer tout à l'heure, concernant l'effondrement de la population. C'est les deux grandes tendances majeures qui ont été identifiées à travers le monde. Depuis le chiffre des 8 milliards annoncés par l'ONF. Et le message qui en résulte, c'est quoi ? C'est que plutôt que de s'efforcer de réduire le nombre d'habitants de la planète, il convierait d'investir dans l'éducation, la santé, les énergies pauvres et abordables et l'égalité des gens. Vous voyez ? Ça veut dire que le nombre idéal de population, si vous voulez bien, a été une préoccupation dès l'Antiquité. Tous les philosophes en tant que tel se sont préoccupés, si vous voulez bien, des relations qui existent entre la population et le développement. Je vais vous appeler la célèbre cité idéale de Platon, si vous voulez bien. Alors, on est en train de nous dire que, de nos jours, il n'est pas question d'agir sur les taux de fécondité, vers la rousse ou vers la baisse, mais il est plutôt question de faciliter l'exercice des droits en matière de procréation. Encore de faciliter l'égalité des sexes. C'est une grande question, puisque dès la CIPD, dès la Conférence internationale sur la population et le développement, l'amélioration du statut de la femme a été prise en compte. Vous voyez ? C'était au cœur même du programme d'action du CAIR. Vous voyez ? Donc, maintenant, dans la poursuite accélérée de ce programme, en étant en relation avec les ODD, il est question encore de mettre l'accent sur l'égalité des gens et la liberté des choix. Vous voyez ? Pour pouvoir donc améliorer les conditions de la femme et obtenir, en dernière instance, de meilleures conditions de vie au niveau des familles. Merci. Merci.